J'ai été distingué depuis le mois de juillet, on m'a annoncé qu'il y avait un prix qu'on allait me remettre à côté du président Laurent Bagbo et d'un compatriote qui s'appelle Suleymane Alliou Diallo, un grand activiste du combat pour la migration et pour le respect des droits des migrants et pour le changement des relations africoraux. Mais le président Laurent Bagbo, personne ne le présente. Mais je pense aussi que Chaitidiane Gadiou, personne ne le présente. Le président Bagbo est un grand panafricaniste qui a mené beaucoup de combats. Malheureusement, à la dernière minute, il n'a pas pu venir, mais il a délégué un grand diplomate qui est venu le représenter, qui a fait un très très beau discours. Alors, je dois remercier d'abord les organisateurs de ce forum. J'ai été très touché par leurs gestes. Et M. Bazi Tapsoba est le grand patron de ce forum euro-africain. Et ensuite, il a travaillé avec M. Guillermo Jorge, Guillermo de Jorge. Et ensuite, nous avons eu l'honneur d'avoir l'aide de camp du roi d'Espagne, qui est venu et l'adjoint au maire de la ville de Cadiz, qui est une ville très célèbre, une ville d'Andalousie, très proche du Maroc et très proche de l'Afrique au total. Donc, c'est une rencontre pleine de symboles. Et j'ai été personnellement très touché par le fait qu'ils ont pensé qu'ils devaient me distinguer en matière de leadership, en matière d'innovation et en matière de progrès pour les peuples, les peuples africains en particulier. Et ça a été le combat de ma vie. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai été décoré à Kigali, vous vous rappelez, avec le PADEV, j'ai été décoré à Madagascar, de la plus haute distinction malgache. J'ai été décoré en Côte d'Ivoire. Et le président Alessandro Attara avait envoyé la grande chancelière de la Côte d'Ivoire à Dakar pour venir me remettre ma décoration, c'est-à-dire la plus haute distinction ivoirienne. Ce qui est remarquable maintenant, c'est qu'un pays qui s'appelle le Sénégal, que j'aime beaucoup, ne m'a pas encore décoré. Mais je sais que c'est dans les plans que ça va venir. La prochaine décoration que le Sénégal fera pour moi, sous décision du peuple sénégalais au mois de février, c'est de mettre l'échappe présidentielle autour de moi. Et cette écharpe sera supérieure à toutes les décorations qu'on pourrait recevoir dans la vie. Les décorations, c'est important. Mais ce qui est le plus important, c'est le symbole qui est derrière. Parler d'Afrique Europe et décorer un chertidane gajo, tout le monde sait le combat que j'ai mené. Toute ma vie, toute ma jeunesse et toute ma vie adulte, pour que l'Afrique soit respectée, que l'Afrique soit considérée comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un continent incontournable dans ce monde. Et c'est ce que j'ai dit en déviant d'abord mon prix aux femmes sénégalaises et aux femmes africaines. Maintenant, le forum, c'est changer les relations Afrique-Europe. Alors, vous entendez beaucoup d'intellectuels parler de refonder les relations Afrique-Europe. Mais on refonde quelque chose qui avait de bonnes fondations et qui, au fil du temps, a commencé à perdre les vertus de sa fondation. C'est ça, la refondation. Moi, je dis qu'il ne faut pas refonder des relations qui ont été de mauvaises relations depuis le début. C'était des relations de domination, des relations d'hégémonie. Les gens sont venus ici, chez nous, changer énormément de choses. C'est ce que j'appelle le plus grand mariage forcé de l'histoire de l'humanité. C'est le mariage Afrique-Europe. On nous a forcé dans une relation. On a été maltraités, comme les femmes, malheureusement, sont maltraitées parfois dans les relations conjugales. Donc, ça a été de très mauvaises relations conjugales Afrique-Europe. Donc, nous nous préconisons de la réinvention d'une nouvelle relation Afrique-Europe, parce qu'elle est incontournable. On ne peut pas déplacer l'Europe ou déplacer l'Afrique. On restera éternellement des voisins. Et on a une histoire commune qui a des parties douloureuses. Il faut le reconnaître. Maintenant, on met tout ça de côté. Et pour que l'Afrique puisse jouer sa partition, la balle est dans le camp de l'Afrique. L'Afrique ne peut plus continuer à pleurer sur son passé, à se lamenter sur son sort. Dieu nous a tout donné. 30 à 40 % des ressources naturelles du monde. Et aujourd'hui, la plus grande ressource de l'histoire contemporaine, c'est la jeunesse. Et l'Afrique a un milliard de jeunes. Un milliard de jeunes. Mais nos gouvernants actuels, dans tout le continent africain, ne savent pas que faire de la jeunesse. Parce que c'est leur leadership qui est en cause. Ils n'ont pas un bon leadership. La jeunesse peut faire de l'Afrique une puissance mondiale très rapidement si on met en place les bonnes qualités. Donc, c'est pour cela que je pense que le temps du changement est arrivé. Le temps de la rupture. Et la rupture, avant de donner des leçons de rupture dans le reste du monde, il faut les donner au Sénégal. Au Sénégal, je l'ai dit, toute personne qui a un projet politique dans cette campagne, pour la continuation de ce que nous avons vécu, cette personne a un langage d'échec et de défaite au départ. Nous, nous sommes pour le changement. Nous sommes pour la rupture. Nous sommes pour bifurquer, aller dans de nouvelles directions. Parce que l'Afrique en a besoin, le Sénégal en a besoin. Février 2024, ça va être le changement dans ce pays. Et comme disent mes amis ivoiriens, mes amis ivoiriens m'ont envoyé une très belle formule. Ils ont dit qu'ils sont convaincus, avec toutes les contradictions du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest, du monde, que la seule personne qui peut sauver le Sénégal aujourd'hui, bien entendu avec ses camarades, ses compagnons, et tous ceux qui sont engagés dans ce combat, ils disent qu'ils s'appellent Shatidjan Gadjo. Et pour cette raison, et pour cette raison, et pour cette raison, ils disent que 2024, c'est l'année de l'année de Gadjo. Encha'Allah. 2024. Pour le parrainage, comme on dit, ça se passe bien pour nous. On n'est pas parmi ceux qui ont fait le tour du Sénégal pour dire qu'ils ont 200 000 parrainages, qu'ils ont un million, et même maintenant 3 millions de parrainages. D'abord, ce que ça passe, c'est qu'ils ne savent pas qu'au plan politique, démocratique et citoyen, c'est extrêmement grave qu'on cherche 60 000 parrain et que quelqu'un vienne dire j'ai 3 millions de parrainages. Qu'est-ce que vous faites avec 3 millions de parrainages ? Vous voulez barrer la route aux autres ? Vous voulez empêcher que la démocratie se fasse ? Que l'inclusion se fasse ? En plus, maintenant, ceux qui prétendent qu'ils ont des millions de parrainages, tout le monde sait qu'ils n'ont pas le courage d'affronter le parrainage citoyen. Ils vont aller présenter leurs 13 députés et avancer. Donc, c'est kidnapper des parrainages et compliquer les yeux pour les autres. Mais nous, quand on le complique, nous, on le simplifie. Avec l'aide de Dieu, avec la décision, la décision de tous ceux qui ont prié pour nous, tous ceux qui sont engagés pour nous, nous présenterons un parrainage complet, un parrainage sain, où il n'y a peut-être pas de doublon, et un parrainage, incha'Allah, qui nous permettra de passer, mais on les avertit. Donc, dès qu'on passe l'obstacle du parrainage, on marche vers le palais.